Musique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour un nouvel entretien du Synode, toujours accueilli par la communauté de Saint-Louis-des-Français et son recteur, que nous remercions beaucoup de leur hospitalité. Nous accueillons ce soir Florence Deleritz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Alors dans la litanie des évêques, des cardinaux que nous recevons, évidemment vous êtes un profil un peu particulier, on peut se demander d'une certaine façon, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je me le demande parfois, je dois vous dire aussi. Comment est-ce que concrètement vous vous êtes retrouvée au Synode ? Les gens ne savent pas forcément, mais il y a les pères synodaux, eux sont les évêques qui ont un droit de vote. Et puis il y a des experts et des auditeurs. Oui, il y en a même un assez bon nombre en fait. Il y a une centaine, entre les experts et les auditeurs, c'est une centaine de personnes, dont un bon groupe de laïcs en fait. Et alors vous, c'est plus particulièrement au titre de l'expérience que vous avez menée avec Alpha, que vous avez été invitée ici ? Oui, ça fait 15 ans avec mon mari qu'on est très impliquée dans les parcours Alpha. Vous avez notamment contribué à les importer en France et donc dans un milieu plus spécifiquement catholique, on va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment vous-même vous avez découvert Alpha ? Vous n'êtes pas tombée dedans toute petite, j'imagine, puisque ça n'existait pas encore, c'est assez récent. Comment est-ce que vous avez, vous, découvert le parcours Alpha ? Eh bien, on s'est retrouvés à habiter en Angleterre pendant 5 ans et demi à peu près. Et un jour, mon mari travaillait dans une banque, pas très originale pour les Français qui habitaient à Londres. Et un collègue anglais l'a traîné à un dîner dans sa paroisse. Et au début, mon mari était très réservé en disant, tu sais ton truc, j'ai l'impression que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je suis catholique, je suis pratiquant. Puis en plus, toi, tu n'es pas catholique, donc je ne suis pas sûre que j'ai envie de venir. Et puis, ce collègue qui était plus anglais que nature lui a dit, mais tu ne comprends pas, viens voir. Et mon mari était tellement étonné de voir un anglais manifester de l'émotion et oser parler d'un sujet personnel. Qu'il a dit, là, il y a un truc, je ne peux pas dire non. Et donc, vous y êtes allée aussi ? Moi, j'étais furieuse parce que, de fait, je trouvais que c'était bizarre, voir que ça sentait le traquenard. Donc, je suis allée, mais vraiment en traînant des pieds. Et quels souvenirs vous gardez de cette soirée ? Alors, en plus, j'ai l'être la seule à l'heure, je réserve quatre places. Et quand même, tout en arrivant vraiment furieuse, j'étais presque choquée en arrivant dans l'église où ça avait lieu, qui est une église anglicane, parce que c'était incroyablement gai. Il y avait des grandes tables bien mises, avec des vraies nappes blanches, des beaux plats, un groupe de jazz dans l'église, une atmosphère vraiment joyeuse. Et puis, les gens ont commencé à arriver. Et ce n'était pas un petit groupe de personnes, c'était 800 personnes, moyenne d'âge, 27 ans. C'est évident que c'était des étudiants ou des jeunes pros qui sortaient du bureau. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'ils avaient à peu près tous aussi contents que moi d'être là. Et c'était écrit sur leur front non pratiquant. Ou qu'est-ce que je fais là ? Et je me suis dit quand même, c'est incroyable, 800 jeunes qui clairement ne sont pas des grenouilles de bénitier. C'est quand même intéressant de voir ce qui se passe là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée là ? Alors d'abord, on a eu très très bien dîné, ce qui ne correspondait pas forcément à mon expérience paroissiale de l'époque, je précise. Et puis ensuite, il y a eu un petit topo qui posait une bonne question. C'était le christianisme, deux points, faux, ennuyeux, dépassé, point d'interrogation. Et qui était plein d'auto-dérision. C'était un pasteur qui faisait ça, mais qui était habillé en civil. Et qui se moquait de lui-même, tout en faisant une annonce incroyablement simple, percutante, du message chrétien. En le liant à la vie quotidienne de chacun. Et donc, ayant entendu ça avec mon mari, on s'est regardé. Et puis avec beaucoup d'audace, on s'est dit, peut-être on va aller à ce truc, ça nous fera du bien pour l'anglais. Vous avez continué à y aller manifestement avec assez d'assiduité pour vous engager. Si pour ceux qui nous suivent, on devait résumer la démarche, la logique du parcours Alpha. C'est une façon pour toute personne, mais qui convient spécialement aux personnes soit qui ne pratiquent pas, soit qui ont tout laissé tomber depuis l'enfance, ou qui sont éventuellement d'une autre religion, de se poser la question de Dieu. On est dans une société où on n'a pas tellement d'occasion que ça de se la poser. Ou si c'est le cas, on peut être en fait très seul sur ces sujets-là. Or tout être humain se la pose un jour ou l'autre. Donc que ce soit à 3h du matin, tout seul dans sa baignoire, ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Donc c'est comme un sas pour qu'on puisse explorer cette question de façon très ouverte, en étant accueillie, quelles que soient les opinions, les préjugés, l'agressivité que je peux avoir. Je peux arriver telle quelle. Concrètement, il y a aussi une mécanique assez bien huilée entre un topo, un moment où on échange, le fameux dîner qui permet aussi de créer la relation. Ça s'étend sur une dizaine de séances. On est toujours, nous, Français, un peu dubitatifs face à ce genre de mécanique très rodée, en disant, est-ce qu'il n'y a pas une part d'embrigadement ? En fait, on commence en étant très ouvert, et puis ça vous emmène comme un entonnoir vers un but bien défini. Je suis la première à être méfiante, parce que j'étais très méfiante quand je suis arrivée. Enfin, le concept bonne bouffe, discussion, ce n'est quand même pas un concept très étranger aux Français, il me semble. Et puis, la liberté est quelque chose de fondamental. On vient une fois à un dîner. Si on a envie, on revient. Concrètement, chaque semaine, parce que c'est proposé sur 10 semaines, comme vous venez de le dire, je décide d'y retourner ou pas. Si je n'y vais pas, on ne me rappelle pas ? On ne me rappelle pas, on ne m'envoie pas d'email, on ne m'envoie pas de SMS. Ce n'est pas comme quand on a commandé sur un catalogue et qu'on se paye ça pour la vie éternelle après. Donc vraiment, il y a un côté, il y a un respect quasi obsessionnel de la liberté des personnes. Alors, de fait, ça vous a paru tellement intéressant, efficace, utile, nécessaire peut-être, que vous-même, avec votre mari, Marc, vous avez ensuite, en quelque sorte, importé les cours alpha en France. Mais, vous l'avez dit, ça vient d'une église, d'une paroisse anglicane. Est-ce qu'il y a eu une difficulté à faire exister cette réalité dans le monde catholique ? La raison pour laquelle on se retrouvait importateur, inculturateur de la chose, c'est d'abord parce qu'on a vécu une expérience personnelle qui nous a touchés, enthousiasmés. Donc, ce n'était pas une décision intellectuelle de dire, c'est intéressant, c'est un bon concept, il y a un marché. On était enthousiastes et on s'est dit, vraiment, on a besoin de ça. La société française a besoin de ça et l'église de France aussi a besoin de ça. Et on avait fait une sorte de test d'acculturation à Londres, dans le cadre de la paroisse francophone de Londres, Notre-Dame de France. Donc, on avait vu que ça marchait dans un milieu francophone, c'est beaucoup de Mauriciens, d'Africains, des pays d'Afrique francophone et de Français à Londres. Et donc, on avait un petit peu validé la chose d'un point de vue culturel. Et puis, on a passé un petit peu de temps, les deux premières années, le cardinal Lustiger, M. Barbarin avaient un peu placé le sujet au milieu de la Conférence des évêques de France. Donc, il y a eu une période aussi d'études, de travail, pour voir si ça tenait la route pour la France. Parce que les enseignements, il y a une partie topo, donc une partie où on enseigne un peu, on précise des contenus de la foi. On ne peut pas les faire tout à fait de la même manière dans l'univers anglican et dans l'univers catholique ou dans une paroisse évangélique à Paris et dans une paroisse catholique ? En fait, les principales choses qui sont à changer, c'est qu'on ne parle pas du prince Charles, forcément, en France. Parce qu'en réalité, pour ce qui est du contenu, on est sur le noyau de la foi, vraiment ce qui est le plus central que tous les chrétiens partagent. Et donc, si, en fait, on peut faire la même annonce et dans une paroisse catholique et dans une église orthodoxe et chez les luthériens, les méthodistes, les évangélistes, les assemblées de Dieu ou bien l'armée du salut. Alors, tout ça se passe en France maintenant depuis plus d'une douzaine d'années. Quel bilan vous en faites ? Ça fonctionne ? Est-ce que les parois se sont saisies de cet outil ? Alors, probablement, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 parois, saumonneries, églises qui utilisent les parcours alpha. Donc, elles s'en sont saisies. Et c'est un lieu, je ne connais pas de parcours alpha, aussi petit soit-il, où il n'y a pas des personnes qui vivent une rencontre. Tout le monde vit des rencontres humaines dans ces parcours parce que c'est un lieu incroyable pour découvrir des gens qui ne sont ni de mon âge, ni de mon quartier, et qui peuvent être très différents de moi. Donc, c'est déjà des rencontres humaines très belles. Et puis, pour un certain nombre de gens, mais ça, c'est leur liberté, puis la liberté du bon Dieu, il se passe aussi, on passe de la conversation sur Dieu à la conversation avec Dieu. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais maintenant, dans les procès en béatification, ça s'appelle promoteur de la foi, donc c'est quand même plus positif. On voit bien les difficultés de la vie des paroisses aujourd'hui, qu'elles soient en ville ou en milieu rural. La première difficulté, c'est les forces humaines à disposition. Il y a déjà beaucoup trop peu de monde pour faire tout ce qu'il faudrait être en mesure de faire. Et donc, ça peut faire très peur de se dire, en plus, organiser dix fois un dîner, on ne sait pas combien de monde va venir. C'est très, très lourd, ça nécessite beaucoup de force. Oui, moi, j'en ai fait dans ma cuisine, avec une vidéo et trois invités. Je pense à la portée de n'importe quelle paroisse d'organiser un parcours alpha. Le vrai défi pour nous, c'est d'inviter la personne que j'ai rencontrée dans le bus, avec qui on a un petit peu parlé de ces sujets-là, la maman de l'école, un collègue, un ami, un parent. Et donc, c'est là la question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai envie d'inviter quelqu'un à explorer la foi chrétienne, la question de Dieu ? C'est un thème qui est particulièrement d'actualité pendant ce synode. C'est sans doute aussi pour ça que, marquez-vous, avez été invité comme auditeur. C'est un outil de nouvelle évangélisation ? Oui, c'est un outil de première annonce de l'évangile, de nouvelle évangélisation, qui est aujourd'hui, sur tous les continents, traduit dans 112 langues, qui a touché 19 millions de personnes dans le monde entier. Donc, c'est vraiment une façon de partager la foi. Alors, je le disais au début, vous, laïcs, votre mari et vous, il y en a d'autres, vous êtes néanmoins assez visibles au milieu de cette assemblée d'évêques. Et en même temps, c'est intéressant qu'il y ait des laïcs invités comme auditeurs dans un synode comme celui-là, précisément aussi parce que votre expérience rejoint la question de la manière d'engager les laïcs dans la vie de l'Église, dans l'annonce de la foi, dans le témoignage dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet sur lequel l'expérience d'Alpha vous a amené à réfléchir, à faire des constats ? Oui, la grande expérience, c'est que le royaume de Dieu recrute et qu'en fait, il y a pas mal de candidats. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément, ils ne se définiraient pas eux-mêmes comme des grenouilles de bénitier, mais préparer un dîner pour accueillir des gens qui ne sont pas du tout dans l'Église, les accueillir, les écouter, être vraiment dans un rapport de bienveillance, d'acceptation, faire ça pour Jésus, ils sont partants. Et donc, il y a des cohortes entières de personnes qui sont prêtes à s'engager. Mais c'est un vrai sujet, ce qu'on appelle l'apostolat des laïcs dans le jargon, qui est l'un des axes forts aussi du travail du Concile Vatican II. On voit bien que ce n'est pas simple à mettre en place. Comment ça s'articule avec la mission particulière du curé ? Je dirais que c'est un peu à nous, catholiques français, de sortir de la passivité des baptisés. Et un des premiers jobs du prêtre aujourd'hui, c'est de développer le potentiel missionnaire des baptisés qu'il a sous la main. Mais il y a plein de gens qui sont prêts à faire quelque chose. Moi, je suis frappée, on a commencé Alpha avec vraiment zéro moyen. Il y a eu des bénévoles magnifiques qui s'y sont engagés depuis le début, mais souvent des personnes qui elles-mêmes étaient en chemin, ne mettaient pas les pieds à l'église. C'était pour aider, pour faire quelque chose. Ils disaient, moi, je te fais les dîners pendant dix semaines. J'apporte le pain pendant dix semaines. Je te fais ton prospectus de trucs alors que ce n'était pas des pratiquants. Quel regard vous portez de manière générale sur la manière dont justement les laïcs se sentent co-responsables de la mission ? Eh bien, il y a un petit réveil probablement à faire de ce côté-là. Mais responsable, ça reste un peu intellectuel. En fait, si je suis amoureux, c'est tout naturel. Je vais aller parler de Jésus à ceux qui sont autour de moi. Donc la question, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que Benoît XVI a dit à l'ouverture du Synode, c'est est-ce que j'ai un cœur brûlant qui fait que je vais dire, confesser, dire ma foi ? Et à partir de là, quand l'Église comprend, et quand l'Église, c'est la paroisse, c'est ceux qui sont là avec le prêtre, comprend que l'Église est là pour ceux qui ne sont pas là, on sort aussi d'un rapport, on n'est pas dans une espèce de compétition de pouvoir entre laïcs et prêtres. Si on se dit qu'on est là pour ceux qui ne sont pas là, comme ils sont assez nombreux aujourd'hui, on est dans une complémentarité organique entre laïcs et prêtres, parce qu'il y a du boulot. Cette complémentarité organique, elle est quand même difficile à vivre, parfois aussi pour les prêtres, qui peuvent avoir le sentiment qu'il s'agit d'une lutte de pouvoir, ou qui ont pu avoir des expériences dans lesquelles ça s'est déroulé de fait, comme une lutte de pouvoir. Depuis maintenant qu'Alpha grandit, que beaucoup le prennent en charge dans leur paroisse, vous-même avec votre époux, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure qui consiste à réfléchir sur le leadership. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Le leadership, c'est un peu un gros mot. L'idée, c'est de regarder le gouvernement pastoral. Le prêtre, il a plusieurs missions. Son job, c'est de sanctifier les fidèles, de les enseigner, mais aussi de gouverner. Et ça, c'est un sujet sur lequel ils ne sont pas forcément très équipés, ni très formés. Et c'est pareil aussi pour les laïcs en responsabilité. Et l'expérience qu'on a fait nous-mêmes, les premiers, c'est qu'on est facilement dans un mode d'exercice de notre responsabilité pastorale, de notre leadership, qui, avec la meilleure volonté du monde, va être bloquant. Parce que je vais faire à fond, avec beaucoup de générosité, je vais accomplir ma mission. Je peux le faire dans la prière, je peux le faire avec beaucoup de fruits, je peux le faire en voyant le Saint-Esprit agir. Et ça marche. Mais c'est à ma taille, selon mes charismes. Et donc, si je m'épuise, ce qui peut arriver, spécialement si ça marche, si je m'épuise, je peux vraiment tout laisser tomber. Et puis, si je pars, ou si je change de mission, tout s'écroule. Parce que j'ai gardé les choses à ma taille. Et donc, l'enjeu sur ce sujet du leadership pastoral, du gouvernement pastoral, c'est comprendre que la principale responsabilité du chrétien, c'est de développer des disciples missionnaires. Qui eux-mêmes... Mais concrètement, ça veut dire, parce qu'en plus, le terme est anglais, et derrière, on peut imaginer toutes sortes de choses. Ça veut dire que vous leur faites du coaching en management, pour que ça soit des bons managers ? Non. Le management, je ne veux pas le critiquer, parce que c'est utile. Par exemple, le management, savoir organiser une réunion, c'est utile en paroisse. C'est que du management, mais ça rend bien des services, et pour le prêtre, et pour ses laïcs. Donc, le management, je pense qu'il y a pas mal de choses utiles, mais là, on est dans le faire, des modes de faire. Sur le gouvernement pastoral, on est d'abord sur l'être de la personne, sur des attitudes intérieures. et c'est pas du coaching psychologisant sur vous êtes de tel modèle psychologique, donc vous, il faut faire attention à telle attitude. Parce que ça se répand beaucoup, ça, par exemple, dans les entreprises. Est-ce que c'est ça que vous importez dans l'église, en quelque sorte ? Savoir qui on est, comment on fonctionne, je pense que c'est quand même utile aussi pour les chrétiens, parce qu'on est dans une religion où l'incarnation est quand même au centre des choses. Et donc, nier mon humanité, mon fonctionnement humain, me paraît pas être un bon point de départ quand on est chrétien. Donc, se connaître, se respecter, et du coup, comprendre aussi que d'autres peuvent fonctionner différemment, je pense pas que ce soit ni anti-chrétien, ni anti-ecclésial. Mais c'est une vision du leadership dans laquelle vous incorporez l'élément immatériel et assez imprévisible de l'Esprit-Saint ? Oui, on est d'abord dans une vision pastorale, parce qu'un des principaux sujets, en fait, sur cette formation au leadership, c'est de dire dans les temps extrêmement incertains, complexes et troublés que nous connaissons. L'Église cherche des leaders et elle cherche une vision. Ça date pas d'hier, parce que quand on lit l'Ancien Testament, on voit constamment ce besoin. En livre des Proverbes, on voit, faute de vision, le peuple meurt. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que l'Esprit a à dire à notre communauté paroissiale ? À qui sommes-nous envoyés ? C'est sain de se poser la question. Qu'est-ce que le Seigneur attend-nous ? À qui sommes-nous envoyés dans notre banlieue, dans notre quartier ? De fait, les outils ou les méthodes sont importants, mais depuis le début du Synode, on entend beaucoup rappeler qu'il ne s'agit pas d'abord d'identifier une liste de recettes qui seraient les bonnes, qui fonctionnent dans telles circonstances, mais d'abord au fond d'une conversion véritable, profonde. Oui, j'aime beaucoup, on aime beaucoup ce mot de conversion pastorale parce que c'est à la fois une conversion du cœur des pasteurs et de ceux qui exercent une responsabilité pastorale, et puis une conversion des façons, du langage et puis des façons d'être. Maintenant, c'est bien de dire qu'il ne faut pas d'instruments ou d'outils, mais il y a aussi un moment où, grâce à Jean-Paul II, l'évangélisation, qui était un gros mot quand même il y a 25 ans et qu'il est resté pendant un certain temps, à droite cité. C'est passé dans notre tête, c'est passé aussi au niveau d'élèves parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Là, quand même, l'enjeu, et peut-être l'enjeu de ce synode, c'est que ça arrive dans nos cœurs, c'est l'embrasement du cœur qu'évoquait Benoît XVI, et puis aussi, au niveau des mains, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose. Et là, il y a quand même un petit peu besoin de savoir ce qu'on fait, comment on le fait, quels outils et quelles méthodes. Et moi, j'entends quand même beaucoup cette attente aussi de dire comment on s'y prend. Alors, il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on en vienne justement à cette expérience du synode. On voit bien, sur les images, cette assemblée, faire travailler une assemblée de 300 personnes, déjà, c'est extrêmement lourd. Il y a à la fois une technique très, très bien rodée par la gestion du temps de parole, etc., et puis, par la diversité de ceux qui s'expriment, en tout cas, des petits échos que nous pouvons en avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à huis clos. une très grande diversité d'expériences ecclésiales, de situations, de points d'attention qui sont soulignés par les uns ou les autres. Comment est-ce que vous, vous vivez ces journées ? Alors, moi, je suis admirative du processus, parce que vraiment, on voit 2000 ans d'expérience en dynamique de groupe. Alors, il y a des moments un peu longs, mais qui témoignent d'un immense respect pour la collégialité. Chaque personne compte, chaque expérience ecclésiale, est entendue. Les propos peuvent être très libres. Il y a des gens qui ont des choses à dire et qui le disent d'une façon extrêmement nette. Et c'est attendu. Donc, moi, je suis vraiment impressionnée de ce processus. Et le pape, qui est là en permanence ? Et le pape qui était... Moi, j'étais deux jours dans la même salle avec le pape. Alors, je ne suis pas devant lui, mais je suis un peu en hauteur, mais je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Comment est-ce que... Quelle attitude il a dans ses travaux ? Ce qui me frappe beaucoup, c'est son humilité, son écoute, son sourire, la façon dont des fois il lève la main comme ça pour parler de lui. et puis la gentillesse avec laquelle il va souhaiter un bon repos ou un bon appétit aux personnes. Il y a vraiment une qualité de présence. C'est quand même quelqu'un qui a un peu réfléchi à tous ces sujets, qui est un immense intellectuel. Donc, il n'apprend pas non plus grand-chose de toutes les interventions qu'il entend. Mais son écoute est fabuleuse. Vous avez avec Alpha notamment eu l'occasion de voir de près la vie ordinaire des paroisses, des communautés chrétiennes où on sait que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec beaucoup de bonne volonté, un peu d'aide de l'Esprit-Saint. Puis là, vous voyez ce synode avec cette mécanique bien rodée que vous soulignez. Comment vous imaginez le lien entre les deux ? Est-ce que vous pensez que ce que vous vivez ici, un jour, ça va rejoindre ceux que vous connaissez partout en France et ailleurs qui sont dans leur vie quotidienne de chrétiens ? Déjà, pour moi, la paroisse, c'est vrai que c'est un lieu ordinaire, mais c'est un extraordinaire lieu ordinaire. Extraordinaire parce que moi, je me suis convertie assez tard, à 21 ans. J'ai travaillé dans pas mal d'environnements différents. Je ne connais aucun lieu où, aussi simple soit-il, parce que nos paroisses, des fois, on n'est pas beaucoup, c'est pauvre. Je ne connais aucun lieu où il y a une telle richesse relationnelle, où on puisse découvrir les gens à un niveau de profondeur et d'humanité, d'accueil de l'autre, comme l'église ordinaire. C'est un lieu extraordinaire, l'église ordinaire. Et dans Alpha, on le voit bien, les gens ordinaires de la paroisse accueillent les gens ordinaires du quartier et il se passe des choses extraordinaires. Et déjà, la paroisse, c'est un lieu extraordinaire et son potentiel évangélisateur est vraiment énorme. Donc voilà, c'est juste pour qualifier ce lieu ordinaire. Après, le synode, je pense, même s'il ne se passait rien pendant trois semaines, je ne pense pas, parce que déjà, c'est riche, tout ce que j'entends, mais même s'il n'y avait rien, rien que de mettre ce sujet de la nouvelle évangélisation au centre de l'agenda, et je pense qu'on peut en attendre trois choses. D'abord, qu'il encourage les chrétiens à laisser leur cœur être habité, touché, habité. Et à partir de là, que ce cœur déborde et qu'ils osent inviter, donner un petit témoignage personnel à une personne, c'est tout simple et c'est compliqué, tout en étant sécurisé, parce que l'Église y a réfléchi, l'Église y travaille, il y a des... on n'est pas non plus... On est en train à la fois de réinventer quelque chose, parce que l'évangélisation, c'est toujours nouveau, l'Esprit Saint étant spécialement créatif, c'est toujours un miracle qui se produit et qui est nouveau, mais en même temps, on s'inscrit dans une riche tradition. D'autres attentes ? C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'attendrai ? C'est une bonne question. Je trouve, dans ce que je sens et ce que je vois des échanges entre les cardinaux, les évêques, les archevêques, il y a beaucoup d'encouragement mutuel à travers ce partage d'expérience. Donc, c'est... Voilà, c'est humain et simple, mais il y a vraiment beaucoup d'encouragement mutuel. Il y a pas mal d'intelligence aussi quand on écoute les contributions des uns et des autres. C'est une expérience de travail. C'est aussi une expérience d'église qui n'est pas banale, de participer à un synode. Ça n'arrive pas à beaucoup de gens. Est-ce que c'est une expérience spirituelle ? Alors, pour moi, effectivement, je ne m'attendais vraiment pas à vivre ça. Je le vis complètement comme une expérience spirituelle. C'est facilité par le fait que c'est quand même bien porté dans la prière, avec la messe tous les matins dans les lieux d'accueil. La prière qui scande toute la journée. L'expression de foi et puis d'amour. Parce que ça, c'est aussi une chose qui me frappe énormément dans toutes les contributions. C'est la compassion de l'église pour ce monde qui souffre, puis qui souffre quand même bien. Quand on entend les évêques asiatiques, les évêques du Moyen-Orient qui s'expriment, la souffrance est omniprésente. et quand il parle, on n'est pas dans une expression de compassion. On voit qu'ils sont au quotidien avec ceux qui souffrent et qu'il les emporte avec eux, y compris dans ce synodeur. Il y a un amour du monde que vous sentez dans ces interventions. Parce qu'il y a eu des diagnostics très sévères sur la sécularisation, sur l'esprit du temps. Vous ressentez cet amour du monde de la part de ceux qui s'expriment ? Le diagnostic, c'est l'intelligence qui regarde. Effectivement, il y a plein de choses qui ne marchent pas trop. Ce que je ressens, effectivement, c'est d'abord que les souffrances du monde, elles sont prises, elles sont amenées là, elles sont vécues. Je sens une fierté énorme chez beaucoup d'évêques pour les hôpitaux, les orphelinats, les écoles que les missionnaires, les congrégations religieuses font vivre. Et il y a un souci d'écoute du monde qui est très présent. Certains le disent d'une façon où on sent fraîcheur et enthousiasme. Il y a vraiment ce désir aussi d'être dans une conversation avec le monde qui est travaillé par l'Esprit-Saint. À travers toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les chamboulements qu'il y a, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire aussi à notre époque. Florence Deleritz, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce temps. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la fin du Synode ? Je suis tellement épatée d'être là que je suis comblée, moi. L'intelligence et savoir écouter l'Esprit-Saint pour apporter quand c'est requis la bonne contribution au bon moment. Ça serait ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel entretien du Synode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada